Khaouti Khaouti, Assalamu alaikum, Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'arrête qu'on n'a pas prêt. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle antenneur de la Giaska, Giaska Kabylie, en Istanbulie. Elle a été nommée à la tête de la barre technique des gens hiver Giaska Kabylie. Après quelques semaines de réflexion, les dirigeants de la formation Kabylie ont décidé d'opter pour l'ancien sélectionneur de Toguie et de Mali, connaissant très bien le football africain pour avoir travaillé pendant deux longues saisons. et Ayurie s'est atteint la demi-finale de la Cannes 2004 avec les Aigles Maliens. Le cauch de 60 ans a aussi convaincu le club algérien pour son profil de formateur. Je vous donne son CV. En 2000, actuellement, il est allé à la Giaska Kabylie en tant qu'entraîneur. Il est d'une ancienneté française. Il est né le 5 août 1961. Il a 60 ans à Oran, en Algérie. Son poste, il était gardien du beat, puis maintenant entraîneur. Bon, son parcours en tant que joueur, parcours en junior. De 1975 à 1977, il a joué au stade du Tinois, en France. De 1977 à 1979, il a joué à l'Aïs Monaco, en France. Son parcours en tant que senior. De 1979 à 1986, il a joué au club Aïs Monaco. De 1986 à 1989, il a opté pour l'Olympique de Marseille. Son parcours en tant qu'entraîneur. De 1989 à 1992, il a obtenu l'Olympique de Marseille, l'équipe réserve. De 1994 à 1995, il a obtenu l'Olympique de Marseille. De 1995 à 1997, il a obtenu l'Olympique de Marseille, l'équipe réserve. De 1998 à 1999, il a obtenu l'équipe nationale de la Guinée. De 2000 à 2001, il a obtenu l'équipe de FCCI en Suisse. De 2001 à 2003, il a obtenu le CS Soudan, Ardem, en France. De 2003 à 2004, il a obtenu l'équipe nationale de Mali. En 2004, il a obtenu l'Olympique de La Spalmas en Espagne. En 2004, il a obtenu l'Olympique de Marseille en Tunisie. De 2004 à 2005, il a entraîné le Rajat du Casablanca. De 2005 à 2006, il a entraîné l'équipe de Charja SC au Neymarad Arabien. De 2006 à 2007, il a entraîné le Fade Rabat au Maroc. En 2008, il a entraîné l'équipe nationale de Togo. De 2008 à 2010, il a entraîné l'FC Estreve en France. De 2010 à 2013, il a entraîné l'Olympique de Marseille. Il a travaillé comme directeur du Centre de Formation. De 2013 à 2018, il a travaillé à Montpellier. Il a travaillé en tant que directeur du Centre de Formation. Et en 2021, il est avec la Giasca. Comme on voit son passant, il est riche. Il a entraîné plusieurs clubs. Il a entraîné les équipes nationales de Mali et de la Guinée et de Togo. Il a entraîné plusieurs clubs. On lui souhaite de réussir avec sa nouvelle équipe, la Giasca Kabylie. Et de remporter, pourquoi pas, avec cette équipe des titres et des championnats. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Goukoum Salam Aleikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501